Salut, salut à tous et encore une fois de plus, merci d'être présents à la chaîne Amour et Multitalent. Je suis Annette et aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série sur la nouvelle naissance. J'aimerais qu'ensemble nous essayons de parcourir du moins autant qu'on peut les passages bibliques qui nous poussent à la nouvelle naissance et qui nous donnent l'intérêt d'être nés de nouveau, l'intérêt d'avoir Jésus, l'intérêt de poursuivre Jésus et le bonheur qui s'en suit, les promesses qui s'en suivent. Donc aujourd'hui, dans cette première série, nous allons commencer par essayer de répondre à une question. C'est pourquoi as-tu besoin de Jésus? Pourquoi as-tu besoin de Jésus? Je crois que beaucoup d'entre nous avons déjà entendu parler autour de nous des personnes qui viennent nous dire tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. Pourquoi en avons-nous besoin? Pourquoi est-il vital d'avoir Jésus dans la vie d'un être humain? Alors je vais commencer pour cela. Allez dans le livre de Romain 3. Je vous conseille d'ailleurs d'aller lire le livre de Romain 3. C'est un livre fort en révélation en ce qui concerne l'appartenance à Jésus, en ce qui concerne l'œuvre de Jésus a fait sur la croix, en ce qui concerne la justification qu'on trouve dans Jésus-Christ en ayant foi en lui. Donc je vais aller dans le livre de Romain 3 et je vais lire d'abord du verset 23 au verset 24 au 25. Donc je lis Romain 3 à partir du verset 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. J'aimerais m'arrêter là. Alors à toi qui m'écoutes, tous, c'est-à-dire tous, toi, moi, tes parents, mes parents, les musulmans, les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, etc. Et tous les protestants ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'emblée, l'être humain est né pécheur. L'être humain n'est pas né pécheur parce qu'il a commis un acte de péché. L'être humain est né pécheur parce qu'il a acquièrent la nature pécheuresse dans le sein de sa mère. Vous allez tous vous demander pourquoi à un certain âge, un enfant commence à mentir. Sans le vouloir, sans que quelqu'un lui ait appris à mentir, il se dit que dans cette situation, pour ne pas être puni par papa, je dois mentir. Dans cette situation, pour ne pas subir telle ou autre punition, je dois mentir. Donc par essence, il commence à mentir parce qu'il a cette nature en lui. Il a cette nature de pécheur en lui. Et donc tous, autant que nous sommes, sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, je peux dire ici, c'est la vie éternelle. C'est tous les bénéfices qu'on pourrait avoir en tant qu'enfant de Dieu. Et je vais relever le plus grand bénéfice, c'est d'avoir la vie éternelle auprès du Seigneur. Nous sommes donc tous privés de cela parce que nous avons cette nature pécheuresse. Nous avons cette nature du péché avec laquelle nous sommes nés depuis le sein de notre maman. Je continue dans le verset 24 et il dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Parce que le verset suivant nous donne directement la porte de sortie. Nous donne directement la solution au problème qui s'est posé plus haut. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes privés de la gloire de Jésus. Et la connexion ici est forte. Ça veut dire quoi? En même temps nous sommes pécheurs, mais en même temps il y a une solution. En même temps il y a une porte de sortie. C'est quoi? C'est que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, la grâce du Seigneur, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul continue en expliquant maintenant au verset 25. Il dit « C'est lui que Dieu a destiné par son sang, en tenant le mot sang, à être pour ceux qui croiraient, pour ceux qui croiraient. » Tu as besoin de croire en cela pour bénéficier de cela. Victime expiatoire afin de montrer par sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, autant de sa patience, enfin dirais-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tu peux te dire dans ton quotidien que tu es un homme bien, que tu ne manques pas, tu respectes les dix commandements entre guillemets, tu n'as jamais tué personne, tu es un homme droit, tu as un bon témoignage de ton entourage, c'est bon. Et tu te dis « Bon, tu n'as pas besoin de Jésus, tu n'as pas besoin d'aller à une église, tu n'as pas besoin de prouver quelque chose de plus. » C'est bien. Mais la même Bible, parce que moi je crois en la Bible, et je prends toutes mes références dans ce livre, c'est qu'elle nous dit que par nos œuvres, nous ne pouvons pas être justifiés. Par nos œuvres, nous ne pouvons pas être justifiés. Tu vas beau faire du bien autour de toi, il y a toujours une et une seule porte qui te conduit à la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et dans le verset 20 également ici, on nous dit « Car nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vivent sous des lois. Ils se disent que « Ok, la loi dans ma tradition, c'est qui ? » Il faut honorer sa femme, il faut honorer ses parents. La loi dans ce pays, c'est qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et dans l'Acien Testament, par Moïse, Dieu avait instauré des lois. Mais qu'est-ce que ces lois ont donné comme eux ? Qu'est-ce que ces lois ont pourvient aux hommes ? C'est que ces lois ont montré aux hommes en fait qu'ils ne pouvaient pas vivre selon la loi. Ils ne pouvaient pas vivre selon la loi. C'est pour cela qu'avec les multiples lois qu'il y avait, il y avait toujours des sacrifices. Il y avait toujours des sacrifices des boucs. Il y avait toujours des offrandes pour se justifier, pour demander pardon à Dieu. Parce qu'à chaque fois, il faillissait. Il faillissait toujours à la loi. C'est-à-dire, toi qui t'es donné une loi, toi qui t'es donné tes principes de vie, c'est bien beau. Mais en tant qu'homme, tu vas toujours faillir. En tant qu'homme, il y aura toujours un moment dans ta vie où tu vas aller à l'encontre et même des principes et des lois que tu t'es donné toi-même. Tu vas aller à l'encontre des principes et des lois que t'es donné la société. Tu vas toujours faillir parce que tu es un homme. Et parce qu'aucun homme ne peut respecter une loi que tu débites jusqu'à la fin. Les lois sont diverses. Si tu n'enfreins pas à une, tu vas enfreindre à l'autre. Et à partir du moment où tu as une panoplie de lois, si tu enfreins à une seule de ces lois, tu as enfreint à toute la loi. Et le châtiment qui doit tomber sur toi est le même que celui qui enfreint à deux, celui qui enfreint à trois ou celui qui enfreint à la totalité. C'est en cela donc que, dans le verset 19 du même Romain 3, on dit « Or, nous savons que tout ce qui est dit dans la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc, le but de la loi était que les hommes ne se reconnaissent pas le devant Dieu. Le but de la loi était de fermer leur bouche, parce que Dieu voulait montrer aux hommes que vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas me plaire par vos propres efforts. Vous ne pouvez pas me plaire par vos propres œuvres, parce que vous avez une nature pécheresse. Fermez vos bouches. « Voici, je vais vous donner la solution. Je vais vous donner la voie de sortie idéale. Je vais vous donner la solution qu'il vous faut pour que je vous regarde et pour que je porte un regard favorable sur vous. » Et cette solution, cette porte de sortie, c'est Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu as besoin de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'être sale pour avoir besoin de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'être un ancien voleur, une ancienne prostituée pour avoir besoin de Jésus-Christ. Tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de Jésus-Christ parce qu'il est l'unique porte de sortie et l'unique voie par laquelle le Seigneur a créé à nos prières, a créé à notre existence et l'unique voie par laquelle nous pourrons voir la gloire de Dieu. Donc, j'aimerais donc, pour cela, te dire, toi, mon frère, toi, ma sœur qui m'écoute, que tu as besoin de Jésus-Christ parce qu'il est l'unique voie justement par laquelle tu seras sauvé. Il y avait un châtiment qui devait tomber sur toi, un châtiment cruel par ta nature pécheresse qui devait tomber sur toi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, oh, ces enfants, je leur ai donné des lois, ils n'arrivent pas à exécuter mes lois. Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Ils sont tout le temps en train de tomber sur les mêmes erreurs. Et je comprends que je ne peux pas faire mieux pour eux que de leur donner une seule voie de sortie. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que quelqu'un péchait, il partait offrir un bouc, il offrait un agneau, il moulait et il y avait une répension de sang et c'est par ce sang que Jésus, Dieu, pardonnait. Effectivement, dans le livre d'Hébreu 9 également, on dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu s'est maintenant choisi un agneau à lui, un agneau parfait, sans tâche, en la personne de Jésus-Christ. Et on peut dire que c'est nous, les hommes, qui avons offert Jésus un sacrifice à Dieu. Et parce que c'était l'agneau idéal que Dieu lui-même avait consacré, alors Dieu a agréé au péché de l'humanité au travers de Jésus. Et ce sacrifice est unique. Ce sacrifice ne s'est fait qu'une seule fois pour les péchés présents, pour les péchés à venir, de ceux qui sont déjà nés, de ceux qui naîtront, pour toute l'humanité. N'est-ce pas merveilleux? Alors je vais te dire, tu ne gagnes ou tu ne perds rien du tout à croire à ce sacrifice. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est d'y croire. Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'accepter. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir foi en cela pour sortir du gouffre de l'amour, pour voir la gloire de Dieu. C'est une première partie. Nous allons entrer davantage dans le sujet pour arriver véritablement à la nouvelle naissance. Mais là, c'était juste une introduction de te dire pourquoi tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus parce qu'il est la seule porte qui te permet de voir Dieu. Tu as besoin de Jésus parce qu'il est la seule porte qui te permet d'être sauvé. Tu as besoin de Jésus parce qu'il est la seule porte qui te justifie au-devant de Dieu. Sans Jésus au-devant de toi, Dieu ne te voit pas parce qu'il est le seul qui porte en lui la vie, qui porte en lui la gloire de Dieu. Et il a échangé nos destinées. On devait subir un châtiment cruel, mais il a porté sur nous. Maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c'est de se cacher derrière lui pour que quand Dieu regarde, il ne regarde pas notre péché, il ne regarde pas cette nature que nous avons de péché, mais il regarde à Jésus en qui nous avons cru, il regarde à Jésus et il a créé à notre existence et nous pouvons voir sa gloire au travers de Jésus. Je ne vais pas être long parce que nous allons continuer encore et encore sur ce sujet pour au moins deux ou trois séances. Je vais tout simplement lire encore un dernier passage dans le livre d'Hébreu, d'Hébreu 9, qui dit au verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? » De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, il est important, mon frère et ma soeur, que tu saisisses Jésus le plus rapidement possible parce que certainement, il y aura une mort, une première mort, tu vas subir une première mort sur cette terre et après cette mort, viendra le jugement. Et tu ne pourras mourir qu'une seule fois. Et c'est la seule fois pour laquelle tu seras soit jugé pour aller au paradis, soit jugé pour aller en enfer où il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Cette affaire est réelle. Il n'y a pas de blague là-dessus. La mort t'attend. Elle viendra bientôt. Elle viendra certainement tant que tu vis sur cette terre, à moins que tu y restes jusqu'à ce qu'il y ait enlèvement. Mais pour le moment, le jugement est réel. Et après ta mort, cette mort unique que tu auras, tu seras jugé. Et Jésus-Christ, ce que tu vas saisir aujourd'hui, c'est lui qui te permettra de le voir une nouvelle fois pour la vie éternelle. Mais si tu ne le saisis pas dès maintenant, ton sort sera tout autre. Mais je ne veux même pas en parler parce que je ne veux pas que cette destinée soit la tienne. Je veux que toi et moi, ensemble, nous voyions Jésus à son retour, que nous l'attendions et que notre salut s'obtienne au travers de lui. Sur ce, mon frère, ma soeur, je te dis merci de m'avoir écouté. Nous reviendrons sur le sujet à la prochaine vidéo pour essayer de comprendre encore comment naître de nouveau, qu'est-ce que c'est que naître de nouveau, quels sont les bénéfices que nous avons en naissant de nouveau, en devenant cette nouvelle créature en Christ. Sur ce, je vous dis shalom, soyez bénis, partagez la vidéo, c'est votre manière d'évangéliser votre entourage et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.